La loi Hamon est en application depuis le 1er janvier, ça tout le monde sait. Et aujourd'hui, au bout de presque un an de recul, nous voyons en effet les impacts qu'elle donne. Les impacts sont de plusieurs types. Les impacts sont bien sûr des choses que l'on attendait, c'est-à-dire une hausse des résiliations d'un côté et une hausse des affaires nouvelles de l'autre, ce qui paraît logique puisque, je dirais, le marché va s'équilibrer. Et je crois que le jeu de chaque assureur va être, dans ce marché qui sera naturellement plus liquide, d'attirer plus de prospects et d'essayer de fidéliser ses clients. Donc attirer plus de prospects, on commence à le voir depuis le début de l'année, c'est plus de publicité, plus d'actions commerciales qui vont viser à expliquer que nous avons des offres, nous avons des offres de services, nous avons des produits d'assurance, des garanties et des tarifs qui sont aujourd'hui compétitifs et qu'on souhaite mettre, je dirais, à la portée de nos prospects. Et la fidélisation, c'est tout simplement aujourd'hui deux grands axes que l'on pousse beaucoup. C'est premièrement la multidétention, c'est-à-dire essayer de donner à nos clients un maximum de services, de contrats pour leur montrer justement qu'on a toute une batterie d'outils à leur disposition et les fidéliser. Nous souffrons aujourd'hui dans notre métier d'un manque de proximité par rapport à ces clients. Et de l'autre côté, c'est bien sûr des mesures de fidélisation, des programmes de loyalty, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, pour les retenir et arriver à faire en sorte qu'ils restent précieux. Donc nous avons aujourd'hui chez Axa France mis tous nos réseaux de distribution et notamment nos agents généraux qui sont les premiers pourvoyeurs de contrats IRD dans cette dynamique que nous allons amplifier à partir de 2016 également. Je crois qu'on peut dire que bien que les banquiers n'aient pas été des sponsors de la loi Hamon, ils en sont quand même les bénéficiaires parce que quand les poissons bougent, ce sont ceux qui ont les plus grands filets qui font la meilleure pêche. Donc c'est clair que la capacité que nous avons à solliciter nos clients au travers de réseaux de distribution puissants fait que nous sommes en mesure de tirer pleinement parti de la loi Hamon. Mais je dirais que nous n'attendons pas la loi Hamon pour faire notre business. Notre business, il se fait sur la compétence de nos conseillers qui est clé et elle est très forte, sur la qualité de nos offres et sur l'excellence que nous avons dans la gestion des sinistres. C'est ça, les leviers de notre performance, ce n'est pas la loi X ou la loi Y. Le marché des comparateurs suite à l'entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier se porte très bien. On est à plus de 15% en nombre de devis faits, tant sur le marché de l'auto que de l'habitation. Donc on fait une très bonne année. Bien meilleure que celle 2014 ou 2013 est clairement liée à cette nouvelle loi. Les assurés ont compris cette loi et ont tendance à plus aller comparer, s'informer et challenger leur assurance actuelle. Si la Massif, depuis le début, est opposée à la loi Hamon et trouve que c'est une mauvaise idée, ce n'est pas par réflexe corporatiste ou par volonté de ne pas changer. C'est tout simplement parce qu'on pense que c'est une loi qui est profondément injuste dans ce qu'elle se propose de faire. Et notamment, sous un couvert de fluidifier le marché, en fait, elle ne va pas le fluidifier pour l'intégralité des assurés. Elle va le fluidifier pour ceux qui présenteront un bon profil. Et ce profil, malheureusement, quand on est un jeune conducteur, on ne peut pas être du coup un vieux conducteur. Et quand on habite dans une zone qui n'est pas particulièrement intéressante en termes de risque, on n'a souvent pas le choix économique d'aller habiter ailleurs. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que cette loi va profiter à une certaine partie des assurés, notamment ceux qui présentent les bons profils, au détriment des autres. Et ce qu'on pense fondamentalement, c'est que cette loi touche quelque chose d'assez fondamental du ressort de l'assurance française, qui est les grands équilibres économiques et les grands équilibres de mutualisation qu'il y a dans chacun des portefeuilles, où il y a une solidarité intergénérationnelle, une solidarité géographique, enfin tout un tas de choses qui font que, quelquefois, vous ne payez pas forcément le bon risque, du moins le risque réel au prix où il devrait être payé. Mais tout simplement, vous allez payer un petit peu plus à certains moments, un petit peu moins, mais au final, vous allez vous y retrouver. Or, en segmentant le marché en bons risques, mauvais risques, et donc bons risques qui seront forcément plus attractifs pour la concurrence, et donc forcément la bataille va se porter là, du coup, ça veut dire qu'on va laisser de côté un certain nombre de risques. Et en tant que mutuel, ça nous préoccupe beaucoup de nous dire que demain, il y aura peut-être, comme sur les modèles anglo-saxons et notamment anglais, des jeunes qui auront énormément de mal à s'assurer à un prix économiquement soutenable, et donc qui auront aussi des difficultés pour conduire un véhicule, pour accélérer à l'emploi, etc. Donc c'est une vraie préoccupation en tant que mutuel, puisqu'on a beaucoup, évidemment, de sociétaires qui nous remontent, je dirais, cette préoccupation déjà actuelle de l'assurance des jeunes. Si l'ensemble de la profession ne joue pas le jeu en disant « oui, il faut qu'on accepte des jeunes aussi, et qu'on ne se batte pas simplement sur les meilleurs profils », ça sera un vrai souci, et ça sera un vrai souci social aussi pour la société. Donc voilà, sans être trop grandiloquent, on pense que cette poêle introduit tout un tas de choses un petit peu perverses qui se développeront au fur et à mesure du temps, qu'on ne verra pas ou peu les premières fois, mais qui auront fatalement des impacts. L'alcarte se différencie déjà un petit peu par son identité. La relation client chez nous, c'est plutôt les relations membres. Donc déjà, les mots sont importants, on n'est pas dans un rapport marchand. On gère une communauté de personnes qui voyagent ensemble, tout est basé sur les gens. Donc on est là pour s'occuper d'eux, les accompagner, les considérer, d'être très à l'écoute. On a des choses chez nous dans le service appelées « Member Voice » pour prendre un petit peu toutes leurs idées, leurs suggestions. On a des interactions avec eux, on les fait participer dans les forums, dans les focus groupes, ce genre de choses. Et puis surtout, être présent à l'écoute. Si à un moment, quelque chose ne se passe pas comme voulu, voilà, un retard sur un trajet, les appeler, essayer d'apporter une réponse un petit peu plus à valeur ajoutée que juste des process automatiques. On essaie de créer beaucoup de proximité dans tous les pays. Les gens parlent la langue maternelle, sont accessibles, peuvent expliquer c'est quoi le covoiturage. En France, tout le monde sait de quoi on parle. Dans d'autres pays, c'est tout nouveau. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Et après, on crée un lien très très fort avec les gens. Ça peut aller jusqu'à même de l'amour. Ça fait aussi blabla love. Les gens nous aiment tellement qu'ils viennent, y participent, ils aident les autres par le biais d'un chat, notamment sur le site. En principale conclusion du baromètre des décideurs de l'assurance de cette année, année 2015, la conclusion principale, c'est l'accélération de la dégradation de vos business models dans l'ensemble des branches. Premier élément explicatif, l'accélération, le développement de réglementations de plus en plus en faveur des consommateurs et qui vous apposent donc des contraintes particulières. Le deuxième, c'est le développement des outils, notamment digitaux, qui fluidifient de plus en plus le marché. Et puis le troisième, ce sont les marges de manœuvre qui sont de plus en plus limitées dans ce que vous nous dites sur votre capacité à agir sur les coûts. Par rapport à ces trois environnements qui accélèrent la dégradation de vos business models, trois enjeux que vous mettez en face qui sont extrêmement importants à travailler. Le premier, la fidélisation de vos clients, conserver les clients que vous avez en portefeuille. Le deuxième, c'est le développement d'un modèle qui soit davantage attractif et innovant pour donner envie aux prospects, aux consommateurs de venir dans votre environnement. Et le troisième enjeu, c'est l'évolution du marché, l'évolution de vos modèles vers davantage de services et d'accompagnement auprès de vos clients. Et donc pour répondre à ces trois enjeux, l'axe de travail numéro un que vous mettez en avant, la problématique principale que vous prévoyez d'adresser pour 2016, mais probablement pour les années encore à venir, c'est l'amélioration de la qualité de service, l'amélioration de la satisfaction de vos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...